Je vais parler de choses d'énoncées certainement assez élémentaires avec des méthodes relativement classiques. Je vais commencer tout simplement par énoncer le théorème dont je voudrais parler aujourd'hui. Je vais passer un certain temps à discuter les heuristiques qu'il y a derrière. Le théorème est le suivant. K est un corps de nombre. On se donne deux courbes elliptiques sur K, que je vais appeler E et E prime. C'est mieux. Deux courbes elliptiques définies sur K. On considère leur réduction modulo P, où P varie dans les places finies de K. Donc il existe une infinité de place P de K, de place finie, telles que... Donc on parle de E et E prime de courbes elliptiques qui ne sont pas isogènes, même sur K bar, a priori. On les réduit modulo P et on trouve une infinité d'isogénie exceptionnelles entre E et E prime, telles que les réductions de E et E prime modulo P, soit... Donc je vais dire géométriquement isogènes. C'est-à-dire qu'elles ne sont peut-être pas isogènes modulo P, mais elles le sont après une extension finie. Elles le deviennent après une extension finie du corps résiduel. Voilà. Donc c'est l'énoncé. Donc je vais passer un certain temps à discuter... à discuter la motivation. Peut-être une première chose qu'il faut remarquer. Donc si E et E prime ne sont pas isogènes sur K bar, alors on regarde, ce sont vraiment des déplaces exceptionnelles au sens où la densité de ces places est nulle. Donc c'est vraiment un théorème de densité zéro. Et ça, c'est dû au théorème de Faltings et au théorème de Chibotard. Donc le théorème de Faltings qui caractérise les classes d'isogénie des courbes elliptiques en fonction de l'action du groupe de galois absolu de K bar sur K sur leur module de Tate. Donc si les courbes elliptiques ne sont pas isogènes, cette densité est nulle. Donc on ne va pas pouvoir les trouver directement par Chibotard. Donc c'est la première chose. Je voudrais discuter des énoncés un peu plus généraux. Alors la première chose que je voudrais dire, il s'agit d'un énoncé, en fait, ce n'est pas tout à fait un énoncé de courbes elliptiques modulo le théorème de Tate ou de Ring sur les classes d'isogénie de courbes elliptiques sur les corps finis, dont je parlerai dans un tout petit moment. Donc c'est un énoncé, en fait, sur le motif, sur la représentation galoisienne, disons, qui est, disons, H1 de E sur K bar QL, tenseur H1 de E prime K bar QL. Donc on a cette représentation galoisienne, puis on regarde les différents frobenius, les différentes places de P qui agissent là-dessus, et puis on se demande, donc l'énoncé revient à demander que certains frobenius aient des points fixes supplémentaires par rapport à ce qui est prévu, donc, par l'action du groupe de galois global. Donc c'est cette chose-là. Et évidemment, quand on le dit comme ça, c'est un énoncé, en fait, qui a une généralisation naturelle, que malheureusement, je ne sais pas prouver à l'heure actuelle, sur, donc, des motifs de poids 2 plus généraux. Donc je voudrais expliquer néanmoins cette condition. Donc plus généralement, on s'attend à quelque chose, à un énoncé semblable, pour une représentation galoisienne de poids 2. Alors il y a une condition pour que, une numérique pour que cette chose-là marche, qui apparaîtra évidemment dans la preuve et qui va apparaître tout de suite dans un cadre un peu différent, c'est qu'on a besoin de H2 0 égale 1. Donc ici, c'est évidemment le cas, puisque les courbes elliptiques ont... Donc vu qu'on parle de courbes elliptiques, mais c'est cette condition qui est essentielle. Alors je voudrais expliquer pourquoi c'est essentiel, parce que la raison est que... Et en fait, que ce résultat est connu, le résultat le plus général, dans sa version, dans sa version non pas représentation galoisienne, mais théorie de Hodge. Donc ce résultat est connu en théorie de Hodge. Donc le résultat que je vais énoncer d'un moment, qui est la généralisation du théorème pour le cas de poids 2 et avec H2 0 égale 1. Donc je vais l'énoncer exactement en théorie de Hodge. Donc, disons, un énoncé général... Un énoncé général est bien connu en théorie de Hodge. Et c'est vraiment la motivation... Une des motivations pour cet énoncé. C'est la chose suivante. Donc c'est un théorème qui, je pense, a été d'abord démontré par Mark Green et non publié, et puis qui a été redécouvert ensuite par Keiji Ogizo et qui a eu une autre démonstration un peu plus difficile par Borschertz, Katsarkov, Pantef et Sheffert-Barron. Donc c'est la chose suivante. Donc delta et le disque unité complexe. Le disque unité. Et puis on se donne... Donc au lieu, vous voyez, de travailler sur spec OK, on travaille sur le disque unité complexe. Et au lieu de se donner une représentation galoisienne comme celle-ci, on se donne une variation de structure de Hodge. Donc HQ. Donc je vais regarder vraiment juste la variation de structure de Hodge, une variation de structure de Hodge rationnelle. Donc c'est une variation de structure de Hodge sur delta non triviale. Donc il y a vraiment de la variation. Deux poids 2 avec H de 0 égale 1. Voilà. Alors, le lieu de Hodge, le lieu de Noterlefshet de HQ, qui est par définition qui est par définition donc l'ensemble des points du disque unité tels que la dimension du H11 en S. Donc j'ai une variation de structure de Hodge, de poids 2. Donc en chaque point de delta, je prends la fibre, j'ai une structure de Hodge, de poids 2, et je peux regarder l'ensemble de ces classes de Hodge. Donc c'est l'analogue des invariants sous-galois dans une représentation galloisienne. Donc c'est la partie de type 1,1 qui se trouve aussi être rationnelle. Donc dans le complexifié, qui est dans le réseau rationnel. Donc je regarde le lieu de Noterlefshet, c'est l'ensemble des points où il y a plus de classes de Hodge qu'attendues. Donc strictement supérieure à, disons, à la variante générique, en un point très général, par exemple. De cette chose-là, donc le lieu de Noterlefshet, qui est vraiment l'analogue ici. Ce lieu de Noterlefshet, c'est dense. Dans delta, pour la topologie usuelle, pour la topologie transcendante. Complexe. Donc c'est ce terme-là, et c'est vraiment donc c'est vraiment l'analogue. C'est non-trivial ou non-isotrivial ? On est sur delta, qui est simplement connexe. Ah, c'est pas delta star ? Non, 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 c'est vraiment sur... C'est une petite variation. Il n'y a pas du tout de dégénérescence là-dedans. Donc la variante, j'ai donné l'annonce écomologique, j'avais donné un théorème géométrique, disons, la variante du résultat de Green au Guizot est la suivante. Donc on a l'exemple le plus courant de ces structures de Hodge, de poids 2 avec H de 0 égale 1, c'est le second groupe de cohomologie d'une surface K3. Donc la variante est la suivante, donc soit... On n'a pas besoin de polarisation pour cette énoncée-là, effectivement. Donc on prend une famille de surface K3. Donc pareil, sur le disque unité, je vais supposer qu'elle est non-triviale, donc c'est une vraie déformation. Alors, le lieu de Neuterlev-Shades de Pi, qui est défini de la même manière, mais de façon géométrique. Donc par le théorème sur les classes 1-1, sur le terme de la classe 1-1, ce groupe-là, dans le cas qui nous occupe, c'est le groupe de Néron-Sévry des fibres, des fibres du morphisme Pi. Donc c'est l'ensemble des S dans delta, tel que le rang du Néron-Sévry de la fibre est strictement plus grand que le rang X-gène. Donc c'est soit de la fibre générique géométrique, soit d'un point très général, puis on est plutôt dans une situation complexe. Donc c'est dans Zandelta. Bien entendu, ça couvre via une construction de Koomer, par exemple, le cas où on prend deux familles de courbes elliptiques et on regarde au-dessus de delta et on regarde les points et elles deviennent isogènes. Ça couvre ce cas-là. Donc c'est la variante dans cette énoncée-là. Il y a toute raison de croire, de supposer que cette énoncée est vraie, que la variante coordonnante de cette énoncée est vraie, mais je ne sais pas la montrer. Donc je voudrais juste montrer pourquoi cette énoncée est en fait pas du tout difficile à démontrer. dans sa version théorie de Hodge. Une esquisse de preuve. Donc on a une variation de structure de Hodge. Donc on dispose le premier objet, c'est un système local au-dessus du disque unité. et puis on dispose aussi d'un système, d'un faisceau cohérent que je vais noter donc courbé, Hc, qui par définition, donc si je pars du système local et j'entends Soris avec le fibre et structurel de delta, au-dessus de delta. Donc j'identifie ce faisceau cohérent qui est localement libre à son espace total. C'est vraiment l'espace total d'un fibré vectoriel. Et là-dedans, on a donc la théorie de Hodge, comme on parlait juste à l'instant, décompose ce fibré vectoriel en trois parties. La décomposition n'est pas holomorphe, évidemment, mais elle existe quand même. Et en particulier, on dispose donc d'un sous-fibré qui est le fibré des formes de type 1-1, des classes de type 1-1. Et la théorie de Hodge nous dit que la décomposition de Hodge, évidemment, est invariante par conjugaison complexe. Donc, j'ai un sous-fibré vectoriel réel, H1-1, R, qui est inclus dans HC, donc qui vit lui aussi au-dessus de delta. Maintenant, voilà, donc la numérologie, donc pourquoi on suppose H de 0 égale 1 ? La numérologie est la suivante. si je regarde si je regarde si je regarde la dimension de l'espace total H1-1, donc c'est vraiment fibré vectoriel réel, si je regarde sa dimension réelle, c'est évidemment la dimension de H1-1 réel en 0, de la fibre en 0, plus la dimension de la base, donc plus 2. Je suis en train de regarder la dimension réelle, bien sûr, et c'est la dimension de la fibre du système local en 0. C'est ça, c'est le point clé de la démonstration. Mais, alors pourquoi c'est le point clé ? Parce qu'il y a une troisième donnée qui est sous-entendue dans cette construction, c'est qu'on a une application de transport parallèle, puisqu'on a un système local ici, on a une application de transport parallèle que je vais appeler phi, le transport parallèle qui va prendre donc un élément de Hc et le transporter sur la fibre spéciale. Donc H1-1, je vais même prendre H1-1 R, il va aller dans la fibre spéciale H2 R 0, c'est l'application de transport parallèle. Et donc, cette application de transport parallèle est entre deux espaces qui ont la même dimension réelle et l'hypothèse qu'on part d'une variation de structure de Hodge non-triviale nous dit exactement que l'image de phi contient un ouvert. si Hq est non-triviale non-triviale ça implique que l'image de phi contient un ouvert de la fibre spéciale et bien sûr comme q est dense dans R ça implique que l'image de phi intersectée avec la congé rationnelle ne serait lui pas à zéro. Un ouvert dense ou pas dense ? On peut montrer qu'il contient un ouvert dense mais je dis juste qu'il contient un ouvert non-triviale un ouvert non-vide effectivement donc en tout cas il contient énormément de points rationnels et alors quels sont ces points donc si on analyse ce que c'est l'image de phi intersectée avec ça ce sont des points sur une petite déformation de la fibre spéciale sur un point proche de la fibre spéciale qui vivent dans le H1-1 de cette autre fibre et qui sont eux aussi dans la congé rationnelle donc ça se correspond exactement donc aux classes de Hodge aux classes dans le H1-1 et dans la rationnelle donc aux classes de Hodge dans une fibre donc en jouant c'est cette façon-là dont on trouve énormément d'éléments dans le lieu de Neuterlev-Schatz donc en analysant un tout petit peu plus la preuve que je donne là on trouve facilement la densité donc c'est un énoncé qui n'est pas très difficile et c'est une motivation donc pour essayer de démontrer une version arithmétique de ce résultat évidemment c'est une démonstration tout à fait transcendante puisqu'on est obligé de passer de deux points du disque unité d'un point à un autre par transport parallèle et c'est à ma connaissance pas possible de passer d'une place à une autre de speck au cas par transport parallèle alors je voudrais donner quand même une autre heuristique il y a une heuristique qui vient de la théorie des nombres qui est une heuristique à la langue trotteur qui explique pourquoi pourquoi il est raisonnable de s'attendre au théorème que j'ai énoncé excusez-moi oui dans ce moment dénoncé quelles sont les hypothèses de différenciabilité ou d'analyticité que l'on fait parce qu'il en faut quand même tout à fait une variation de structure de Hodge évidemment pour moi la filtration de Hodge est censée être le morphe donc ça va aussi loin qu'on veut mais on aurait besoin d'un tout petit peu moins on a besoin juste de pouvoir calculer la différentielle de l'application des périodes c'est la seule chose dont on a besoin donc C1 est quelque chose qui suffirait mais évidemment en pratique les choses sont bien plus régulières donc l'heuristique en théorie des nombres elle est la suivante je pense que dans la salle il y a des gens qui sont bien plus bien plus spécialistes alors pour simple je pourrais donner l'heuristique dans le cas de poids 2 H2O égale 1 je vais faire l'estimation dans le cas de deux courbes elliptiques c'est très légèrement plus simple donc supposons K égale Q pour fixer les idées alors on a nos deux courbes elliptiques E E prime sur Q non isogène sinon le résultat est trivial et donc on fixe un nombre premier P donc les réductions modulo P de E et E prime sont isogènes si et seulement si les traces du frobenus ou le nombre de points si vous préférez les traces du frobenus en P agissant sur donc le module de Tate ou sur H1 donc de E Q bar Q L par exemple et puis évidemment H1 de E prime Q bar Q L si ces deux traces sont égales tout à fait alors le récit que j'ai donné c'est qu'en fait il est raisonnable de s'attendre à ce que les courbes que la coïncidence arrive sur le corps de base une infinité de fois mais la démonstration que je donnerai ne fournit pas ça donc voilà donc seulement si les traces du frobenus sont égales tout à fait sont isogènes vraiment sur sur Fp tout à fait donc on peut vraiment s'attendre à ce résultat plus fort j'ai absolument aucune idée enfin ça n'a pas l'air de sortir de la stratégie de preuve donc c'est voilà donc seulement si les traces du frobenus en P sont égales donc ça c'est dû à deux rings et ces traces donc on les connaît quand même assez bien donc ces deux traces il s'agit d'entiers entre moins deux racines de P et deux racines de P donc ce sont des entiers AP plus petits que deux racines de P pareil la trace associée à la cour elliptique E' et en fait on sait aujourd'hui beaucoup mieux on a la conjecture de Satothate qui au moins sur Q par exemple est prouvée et qui est même prouvée pour deux pour des paires de courbes elliptiques c'est que ces nombres entiers se sont répartis de manière uniforme alors pour une distribution de probabilités légèrement différente mais pardon donc Satothate donc plus des théorèmes qui sont dus je pense que je vais oublier des gens si je fais une liste de noms donc c'est dû à beaucoup de monde ici donc les nombres AP sur deux racines de P sont uniformément alors je dis uniformément répartis mais donc suivant la loi de Satothate évidemment dans moins 1,1 et puis même les distributions sont indépendantes c'est dû à Michael Harris je pense les distributions sont indépendantes donc si on est optimiste la probabilité que E et E' soient isogènes modulo P elle est de l'ordre de donc une constante qui dépend de la loi de distribution elle est en 1 sur racine de P donc la proba que E est isogène disons E sur Fp est isogène E prime sur Fp est à peu près égal à 1 sur racine de P à une constante près la somme des inverses des 1 sur racine de P diverge quand P parcourt l'ensemble des nombres premiers donc comme la somme des 1 sur racine de P diverge on s'attend au résultat donc un résultat effectivement un petit peu plus fort que celui que j'ai énoncé et vraiment cette heuristique là marche avec donc pour emploi 2 et H de 0 égale 1 c'est juste ça qui dépend donc voilà alors le résultat que j'ai démontré un tout petit peu plus faible que l'infinité et d'autre part évidemment de cette heuristique on prévoit une densité pour les nombres premiers P où on a cette isogénie exceptionnelle elle ne sort absolument pas donc les résultats que je vais énoncer sont effectifs on peut en sortir quelque chose d'effectif mais qui ne se compare pas du tout aux densités attendues par contre peut-être ce qui est un tout petit peu favorable par rapport au cas où on est là c'est que tout ce que je fais est complètement géométrique donc en particule il ne dépend pas du corps de base or il me semble enfin ces énoncés là sont assez sensibles au corps de base notamment ils demandent souvent l'existence d'une place réelle c'est quelque chose qu'on ne voit pas du tout c'est un énoncé complètement géométrique c'est une démonstration complètement géométrique j'ai eu l'impression qu'au début tu avais dit que la densité c'était zéro ah oui pardon alors évidemment la densité c'est zéro mais ensuite on peut demander une estimation de la croissance disons qui sort de cette heuristique voilà et donc je montrerai tout à l'heure qu'il apparaîtra dans la preuve que la démonstration devrait s'étendre du loin à un certain nombre de points techniques peut-être tout à fait difficiles en dimension supérieure alors avant d'aller à la démonstration je voudrais quand même donner une conséquence du résultat pour une courbe elliptique c'est la chose suivante c'est disons une variante qui est ni plus forte ni moins forte qu'un théorème Delkis c'est la chose suivante donc soit E cette fois-ci une courbe elliptique sur K qui n'a pas de multiplication complexe qui n'a pas de multiplication complexe alors un des deux énoncés suivants est vrai donc au moins un des deux énoncés suivants est vrai on s'attend à ce qu'ils soient tous les deux vrais alors c'est la chose suivante regardons donc on s'intéresse aux réductions de E modulo P que peut-il se passer donc quand on réduit modulo P soit E est super singulière soit E a de la multiplication complexe et quand E a de la multiplication complexe on a un invariant qui est le corps quadratique imaginaire de la multiplication complexe et si on est parfaitement optimiste on peut s'attendre à ce qu'on ait une infinité de places super singulières et d'autre part que tous les corps de multiplication quadratique imaginaire apparaissent chacun une infinité de fois donc c'est l'énoncé le plus optimiste donc une de ces deux choses là est vraie donc un des deux énoncés est vrai donc E a une infinité de réductions super singulières donc ce qui est connu dans le cas où K a une place réelle par Elkis donc l'autre possibilité que quel que soit pour tout corps grand K quadratique imaginaire E a une infinité de réduction qui ont multiplication complexe par grand K on pourrait même un petit peu raffiner et étudier un petit peu l'ordre qui apparaît on peut faire des choses mais alors la démonstration est très simple à partir du théorème donc supposons que le point 1 soit faux et on prend E prime donc c'est un énoncé qui est évidemment invariant par extension finie de petit K donc je peux changer de base et prendre E prime une courbe elliptique qui a multiplication complexe par grand K et on applique le théorème à E et E prime les réductions de E prime elles sont très simples une fois sur deux elle a réduction super singulière mais elle ne peut pas être isogène trop souvent à E modulo P puisque je suppose que le 1 est faux et l'autre cas est que E prime a la réduction qui reste CM par grand K et si E est isogène à une courbe CM par grand K donc voilà c'est complètement alors c'est un petit peu frustrant parce que évidemment c'est un énoncé qui ne dit pas quel cas est vérifié et le mot CM ça veut dire la multiplication définie sur le corps géométriquement toujours je sais dans l'énoncé il faut toujours changer le corps résiduel on s'autorise toujours à faire un changement du corps résiduel donc CM par grand K ici c'est géométrique c'est après extension le point 2 tout à fait c'est la inuffinité de réduction CM par grand K après changement du corps résiduel c'est la même on ne peut pas faire je ne peux pas à aucun moment contrôler le corps par rapport à ce terrain d'Elkis les deux courbes elliptiques du terrain principal elles pourraient avoir une infinité de places super singulières en commun tout à fait oui oui mais ça on ne sait pas ça ne dit rien sur si elles sont super singulières ou pas on contrôle très mal je ne sais pas contrôler où elles sont super singulières pardon où apparaît la réduction on peut tirer toutes ces heuristiques là apparaissent de manière un peu plus précise dans la démonstration du théorème donc on peut voir ce à quoi on s'attend mais je ne sais pas je ne sais rien démontrer je ne sais absolument pas oui c'est ça il y a des constantes si on trouve un contre-exemple à 1 du coup on a un vrai résultat sans ça malheureusement c'est ça peut-être je ne sais pas comment il faut reprendre très bien donc je voulais passer un petit peu de temps pour expliquer vous savez ce qu'il a parce que peut-être la façon dont il faut voir je vais expliquer la démonstration presque enfin la stratégie de la démonstration relativement en détail c'est exactement un énoncé qui se place dans des conjectures qui sont qui sont très difficiles qui sont bien plus difficiles que les énoncés que je donne et qui justement c'est à ma connaissance le seul énoncé un petit peu géométrique qu'on peut formuler et donc qu'on a une chance de prouver c'est un énoncé très peu arithmétique en fait d'une certaine manière donc la stratégie est très simple je vais commencer par donner la stratégie de preuve et puis j'expliquerai comment on mène chaque étape donc pour fixer les idées alors j'ai évidemment dit que c'était quelque chose qui était complètement géométrique pour fixer les idées et les notations dans cet exposé je vais supposer que k est le corps des nombres rationnels mais c'est juste pour avoir qu'une seule place à l'infini par exemple c'est un peu plus simple j'ai pas envie d'avoir des notations trop compliquées et donc on est en train de travailler avec deux courbes elliptiques sur q et on s'intéresse à leur réduction donc évidemment on travaille en fait sur z donc on dispose de x de 1 l'espace de modules la compatification de l'inrapoport de l'espace des modules des courbes elliptiques x sur z donc on a la flèche vers spec z donc c'est cet objet là est évidemment bien connu on a le invariant j qui le rend isomorphe AP1 de z évidemment on travaille là dessus et puis je vais quand même introduire la décrire très bêtement la fibre sur c donc la fibre sur c c'est tout simplement le demi-plan point carré auquel on a ajouté la pointe à l'infini quotienté par gamma de 1 très bien par PSL2 voilà et j'ai toujours noté taux la coordonnée sur h bon et d'autre part donc on s'intéresse aux isogénie entre deux courbes elliptiques on dévisse un petit peu et on s'intéresse aux isogénie cycliques de degré n donc on dispose de la correspondance de x0 de n donc c'est l'espace qui paramètre au moins dans un certain ouvert les isogénie cycliques qui est une isogénie cyclique de degré n ça s'envoie donc en projetant sur le premier et le second facteur sur x2 1 et on note donc tn la correspondance induite la correspondance de h donc tout ça est sur z évidemment donc donc quel est en fait l'énoncé donc peut-être comme je suis en train de noter une notation de donner les notations donc c'est cette correspondance à bi degré en en donc en c'est le c'est un calcul donc c'est n fois le produit des 1 plus 1 sur p c'est une p divise n très bien c'est le degré de la correspondance de h donc quel est l'énoncé dans cette notation donc e et e prime sont deux courbes elliptiques sur q donc c'est des q points de x2 1 on les étend en des z points en des diviseurs dans la surface arithmétique x2 1 au suspect z et on est en train de regarder la chose suivante quand n varie donc e et e prime correspondent à deux diviseurs que je vais appeler y et z dans x2 1 donc ce sont des fermés et on est en train de regarder la chose suivante donc on demande à ce que e et e prime deviennent isogènes après réduction modulo p donc on regarde l'union sur tous les n s'il y a une isogénie cyclique sur tous les n de l'intersection de z de l'intersection des sous-schémas de z et de l'image de y par la correspondance de eq donc on regarde cette intersection là ces deux diviseurs n'ont pas de composante commune puisque je suppose que prime ne sont pas géométriquement isogènes c'est un résultat évident donc cette chose là est une union de points fermés et donc on se demande est-ce que cette chose là est infini l'union sur tous les n alors il faut que j'attrape celui de voilà donc on demande cette chose là évidemment on comprend tout de suite donc il y a une seule chose à faire c'est de calculer les degrés arithmétiques donc ce qui est suffisant bien sûr c'est que quand n tend vers l'infini c'est que la limite supérieure des cardinaux de z inter tn étoile y tend vers l'infini donc si on a cette chose là on a gagné donc je compte pas de multiplicité ici je regarde vraiment juste cette chose là comme une union de points fermés qui est une affinité de points donc c'est pas une notation extraordinaire bon évidemment a priori on a très peu de contrôle là-dessus par contre l'objet sur lequel on a un contrôle c'est ce qui intervient dans les hauteurs donc la chose suivante on fait un calcul de hauteur donc qui est dû ici je pense c'est dû à Paula Cohen et Pascal Autissier c'est la chose suivante donc on regarde non pas ce nombre de points sans multiplicité ça c'est évidemment une très mauvaise une très mauvaise un objet très difficile à contrôler mais par contre on peut regarder le degré arithmétique de l'intersection au sens de la théorie de l'intersection c'est un zéro cycle supporté sur l'intersection de z et de tn étoile y on regarde son degré arithmétique donc je vais écrire je vais rappeler la définition dans un moment et donc cette chose là on peut beaucoup mieux la contrôler évidemment alors il faut faire un tout petit peu attention ce degré là ne prend en compte que les places finies il faut prendre en compte les places à l'infini donc il faut supprimer donc quelque chose une contribution archimédienne qui est alors ce que je vais noter le log de z appliqué atn étoile y alors je vais expliquer ce que je veux dire par là donc c'est une contribution archimédienne très bien et cette chose là se comporte comme un vrai nombre d'intersections et on comprend très bien la façon dont il croit donc il y a un facteur 6 pardon équivalent quand n tend vers l'infini à 6 fois donc il y a cette constante alors quels sont les nombres qui doivent intervenir c'est le degré de la correspondance donc géométriquement on a ce en qui intervient et puis on est dans une situation globale donc on a la croissance des coefficients qui définissent la correspondance de l'Ecke qui intervient et c'est en log n donc cette chose là croit comme 6 en log n donc vous voyez on a un terme géométrique un terme arithmétique et ce qui va nous sauver c'est que place par place l'intersection ne voit pas le fait qu'on est en situation globale donc va avoir tendance à croître comme EN donc on va avoir besoin de beaucoup de place pour absorber l'intersection globale donc j'écris les termes peut-être donc le terme non archimédien c'est tout simplement la chose suivante le degré arithmétique d'un zéro cycle P mettons effectif ou enfin donc P qui est le degré disons de la somme d'un zéro cycle qui est la somme des NiPi c'est la somme des Ni fois le log du cardinal du corps résiduel très bien donc c'est la première chose donc c'est le degré arithmétique et le terme archimédien en fait c'est le même donc vous voyez on est en train de regarder ces multiplicités là correspondent à des distances P à D si on regarde le terme archimédien c'est ce terme là alors qu'est-ce que c'est la section SZ donc c'est une section du haut de 1 en fait et c'est la fonction qui est définie sur H par la formule suivante SZ de Tau c'est donc je vais essayer de ne pas faire de l'heure de 10 donc c'est la fonction alors je vais peut-être donner je ne vais pas écrire toutes les notations pour ne pas que ce soit trop lourd donc vous voyez on a X de 1 on a P1 donc sur P1 on a le fibré O de 1 quand on le tire en arrière sur X de 1 on obtient le fibré des formes modulaires de poids 12 et qu'est-ce qu'on est en train de regarder SZ c'est la fonction qui s'annule en le point complexe correspondant à Z justement donc c'est la fonction Z moins J de Tau donc qui s'annule quand J de Tau égale Z fois delta la forme standard de poids 12 très bien donc on est en train de regarder essentiellement à ce delta qui intervient presque comme une normalisation on est en train de regarder en prenant moins log on est en train de regarder le log des distances des éléments donc quand je pardon donc donc vous avez donc on a grand Z donc grand Z je vais peut-être remettre j'ai peut-être pas donné des notations tout à fait donc j'ai grand Z j'appelle grand c'est une notation un peu que j'aime bien parce qu'elle est suggestive c'est le point oui c'est le je vois le J invariant c'est le J invariant c'est le J invariant de E prime voilà donc je note grand Z pour le diviseur et petit Z pour le nombre complexe voilà J de E prime moins J de Tau mais j'oublie un petit peu maintenant dans ce calcul d'intersection les courbes elliptiques elles-mêmes je garde que les J invariants c'est pour ça que je les fais disparaître donc voilà et évidemment quand je l'applique à TN étoile de Y c'est le produit sur tous les éléments de l'orbite de Hecke de chaque terme évidemment le nombre d'intersections doit être additif ce qui est dans le log doit être multiplicatif donc voilà donc on a cette chose là et nous ce qu'on veut montrer c'est que le nombre des pays qui interviennent le nombre la taille du support de ce zéro-cycle tend vers l'infini avec N ou au moins pour une certaine suite de N bien choisie et donc pour ça on doit montrer que chaque terme individuel que les termes à chaque place croissent moins vite que le terme global y compris le terme sur la place archimédienne donc c'est ça qu'il faut contrôler et donc l'idée de base c'est qu'évidemment chaque terme local ne peut pas avoir le terme global en log N donc doit croître juste en EN donc on va essayer de faire ça en fait on a une heuristique qui est bien meilleure qui est la chose suivante donc je continue avec des heuristiques mais elles deviennent plus utiles cette fois-ci donc je vais décrire ce qui se passe à la place archimédienne évidemment dans toute cette histoire il faut traiter les places archimédiennes et les places non-archimédiennes mais on les traite par des méthodes similaires les différences sont juste techniques j'ai commencé à quelle heure en fait je suis 35 ok très bien donc à la place archimédienne on voit très bien on comprend on comprend assez bien les termes donc on a donc ce moins log de la section SZ appliquée à l'orbite de Ecke Y et cette orbite de Ecke sur C par donc je voudrais estimer ça donc par un résultat de Closel O et U le mot TN TN étoile de Y disons la partie complexe donc l'orbite de Ecke de la courbe elliptique de la courbe elliptique E l'ensemble des courbes qui sont isogènes par une isogénie cyclique de degré N elle est équidistribuée pour la mesure invariante sur x de 1c donc ça on sait ça alors évidemment si j'applique ce résultat directement à cette fonction donc vous voyez on applique on est en train de regarder la somme de la fonction moins log de valeur absolue de SZ norme de SZ sur l'orbite de Ecke donc ça se compare par une intégrale donc est-ce que c'est alors je vais mettre un point d'interrogation équivalent à EN donc le nombre de points dans l'orbite fois l'intégrale sur donc H bar sur gamma de 1 de alors il faut je vais juste écrire donc ce que c'est donc le log alors je remplace la norme vous voyez toujours la normalisation avec une puissance 6 de Z moins J de Tau fois donc delta fois donc la partie imaginaire de Tau à la puissance 6 puis dx dy sur y2 petit Z est fixé donc les deux points sont fixés et puis je fais juste varier le N je vais vraiment ces deux courbes là donc je regarde cette chose là donc je compare la somme de Riemann à l'intégrale et évidemment ça c'est EN fois une certaine constante donc cette intégrale elle a une singularité bon à l'infini bien sûr et en Tau et en J de Tau égale Z mais l'intégrale la voit pas l'intégrale converge donc on s'attend bien sûr à ce que ce soit ce que ce soit de cette forme là ce qui est exactement ce qu'on souhaite c'est négligeable devant le terme dominant bien sûr c'est pas une démonstration puisqu'on ne peut pas appliquer les résultats des Q-distributions à des fonctions qui ont des singularités donc le problème c'est la singularité de la fonction dans l'intégrale en J de Tau égale Z autrement dit même si l'orbite de Hecke est tout à fait bien équidistribuée il se pourrait avoir des points dans l'orbite de Hecke TN étoile Y donc la partie complexe telle que J de Tau moins Z est extrêmement petit beaucoup plus petit que N laisse prévoir même si c'est équidistribué on peut avoir une très bonne approximation qui ferait diverger la somme de Rémanissi qui ferait par exemple qu'elle absorberait tout le terme en N log N c'est possible ça ne contredit pas l'équidistribution donc ça nous donne une stratégie raisonnable sachant que ces phénomènes exacts se retrouvent aux places archimédiennes avec les mêmes phénomènes c'est de contrôler cette mauvaise approximation je vais réécrire alors je vais descendre ce qui est tout en haut donc il y a trois choses à faire trois choses à faire pour contourner ça donc il y a une première chose que je vais essentiellement pas discuter c'est traiter les places de mauvaise réduction qui sont un peu différentes dans la forme ici dessus mais ça c'est très facile tout simplement parce que dans le cas des places de mauvaise réduction comme on a un énoncé géométrique on peut changer de base on a en fait des courbes de Tate et calculer ces isogénies l'existence de ces isogénies ou non ça se lit directement sur la forme de la courbe de Tate donc c'est un calcul immédiat il faut juste vérifier oui ? mais j'imagine que c'est pas là où t'as vraiment besoin de changer de corps non 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 c'est pas essentiel je dis juste qu'elle est sous cette forme là c'est pas de toute façon de toute façon cette stratégie ne voit que quelque chose de géométrique on est en train de compter le nombre de points fermés donc on n'a pas de contrôle sur ça à ma connaissance donc la deuxième chose c'est quand même d'appliquer l'équidistribution donc appliquer l'équidistribution que ce soit donc aux places archimédiennes où tout va bien ou aux places non archimédiennes où on a un petit peu de choix si on utilise des résultats qui sont en ma connaissance non publiée de Laurent Farg qui montrent qu'aux places les plus difficiles sont les places super singulières on a quand même de l'équidistribution ou de faire des choses beaucoup plus élémentaires des ersatz en faisant un tout petit peu de géométrie des réseaux donc on applique l'équidistribution et alors qu'est-ce que ça nous donne ça nous amène au point 3 qui reste à faire ça nous dit que donc regardons la place archimédienne dans cette intégrale on voit que la seule singularité est en z égale j de taux donc la partie 3 c'est contrôlé le 2 on applique l'équidistribution à une fonction à cette fonction donc une fonction trompée ou un truc comme ça non non oui c'est ça on applique on a une singularité en j de taux égale z on l'oublie donc on met on la met constante autour de de ça et on applique l'équidistribution ailleurs donc la seule on applique l'équidistribution pour dire que la seule contribution dans cette somme là ou dans les termes locaux de cette somme là qui pourrait dépasser en log n viennent des termes qui correspondent à des points de l'orbite de l'équidistribution qui sont des très bonnes approximations d'un point donné donc de ce point z donc le 3 c'est contrôler les pires approximations de z par un point de donc tn étoile y donc je donne encore une fois que les résultats sur c il faut faire un petit peu attention évidemment on va choisir n un petit peu soigneusement pour il faut choisir en même temps pour toutes les places etc en fait donc je voudrais expliquer cette dernière partie donc encore une fois la partie 2 est pas il y a une technologie suffisante pour la traiter disons de manière assez standard donc regardons donc je voudrais expliquer comment montrer donc que pour une majorité d'anti n donc pour une majorité de n donc qu'est-ce que je veux montrer ? je veux montrer que j de taux moins z donc c'est le terme qui m'intéresse et plus grand donc taux appartient à l'orbite de l'écule alors je voudrais montrer tout simplement que ça n'approxime pas mieux qu'une certaine puissance de n donc pour un certain d on peut prendre donc pour un certain d on peut prendre d on peut prendre si on suit les calculs on peut prendre d égale 4 alors on va prendre d égale 5 c'est-à-dire qu'on peut faire que ce soit plus grand que n moins 4 par exemple donc ce que je veux montrer c'est que l'approximation de z par des points de l'orbite de l'écule est au mieux polynomial quitte à enlever un ensemble pas trop gros disons d'anti et grand n voilà c'est un problème assez combinatoire alors je vais le montrer très très je vais donner la stratégie puis ensuite il faut juste il faut juste la suivre donc partons d'un entier n au hasard donc prenons un n au hasard grand le bc ah c'est celui-là oui oui c'est ça ça fait le bon ok prenons un n grand et puis donc je vais prendre n1 et puis il peut se trouver donc donc supposons que qu'on qu'il ait donc supposons qu'on ait n grand et puis supposons qu'il soit mauvais donc qu'il corresponde à une très très bonne approximation de z donc supposons qu'il existe taux 1 moins pardon z moins j de taux 1 soit vraiment très petit donc c'est plus petit que n puissance moins d avec d très très grand ça rate complètement donc évidemment évidemment s'il n'en existe pas on a gagné par hypothèse très bien bon prenant encore un 2 donc si celui-là marche pas on peut le jeter donc on en prend un deuxième n2 donc du même ordre où tous ces n sont un peu du même ordre de grandeur on fixe un espèce d'ordre de grandeur dans lequel on travaille pareil z moins j de taux 2 et très petit lui aussi alors qu'est-ce que ça signifie géométriquement on a pris notre courbe elliptique e on a pris deux isogénies différentes qui sont en fait très très proches d'une courbe elliptique fixée donc on peut oublier notre courbe elliptique paramétrée par z en fait ça nous dit que e donc disons donc e et e prime sont très proches au sens de leur j invariant de deux courbes elliptiques cm simplement c'est la seule manière dont ça peut arriver si on a deux isogénies différentes de e qui sont très très proches c'est que e est presque cm et même donc si on si on prend d si on contrôle le d on le prend très très grand ça va forcer quand même comme e et e prime évidemment on peut supposer qu'au moins l'une des deux n'est pas cm sinon le résultat est facile donc on peut supposer que les discriminants du groupe des endomorphismes de ces courbes cm est très gros quitte à prendre des approximations très très grandes ça va forcer d'avoir des discriminants très très gros il n'y a qu'un nombre fini de courbes elliptiques dont le discriminant du groupe des endomorphismes de l'anneau des endomorphismes bien sûr mais qu'est-ce que quelle est la conséquence du fait donc de courbes elliptiques cm que je vais appeler disons f et f prime c'est pas de très bon nom pour une courbe elliptique mais ça veut dire que le réseau homme de m f prime a un discriminant lui aussi très très grand si f et f prime ont des discriminants très très grands donc en particulier ça veut dire que le cardinal de cette chose là des morphismes de f dans f prime de cycliques de degré n ce qui m'intéresse puisque maintenant je suppose que e et e prime sont très très proches de ces deux courbes cm f et f prime donc trouver des isogénies de e qui sont des courbes isogènes à e qui sont très très proches de e prime c'est la même chose que trouver des morphismes en fait entre f et f prime cycliques de degré n et cette chose là c'est à peu près égal à donc on a deux courbes isogènes cm le degré la croissance en n de cette chose là est comme n évidemment puisqu'on a un réseau de rang 2 mais c'est comme n mais le discriminant arrive donc c'est alors si je me trompe pas c'est n sur la racine carré du discriminant mais en tout cas c'est très petit devant n donc c'est nettement plus petit que n disons il y a des termes correcteurs qui sont en racine de n etc mais donc ça veut dire que pour beaucoup de choix d'anti n il n'y a pas d'endomorphisme de cycliques de degré n entre ces deux courbes là donc comme je finis je vais pas l'écrire au tableau je vais rester là donc pour une grande majorité de n une proportion 1 moins 1 sur racine de delta il n'y a pas d'isogénie cycliques de degré n qui envoient e sur une courbe très très proche de e prime donc on a quitte à enlever relativement peu d'anti n on a effectivement montré qu'il n'y avait pas de très bonne approximation puis comme j'ai contrôlé les densités des anti n que j'ai enlevées on peut faire ça évidemment à toutes les places à un endroit et conclure et conclure de cette manière alors je voudrais juste dans la minute qui reste dire que ici on fait donc c'est dénoncé suffisant pour déduire le théorème il y a quand même une chose qui est frappante c'est qu'on doit enlever un certain nombre de grands n dans cette méthode et c'est pas du tout clair que ce soit possible parce que vous voyez on est parti de deux courbes elliptiques qui étaient définies mettons sur Q sur un coordonnement fixé et on regarde c'est un espèce de résultat d'approximation diophantienne donc qui est appliqué à leur J invariant alors évidemment le J invariant il va avoir une hauteur qui est un peu compliquée à faire mais il est tout à fait envisageable qu'on ait une version du théorème de Roth disons qui montre que sans condition sur n les approximations ne peuvent pas être trop bonnes donc on est en train de regarder des approximations entre deux entiers algébriques alors évidemment si on le fait naïvement les hauteurs et les degrés ont tendance à être très très grands mais il n'est pas inconcevable en fait qu'on n'ait pas du tout besoin de faire cette astuce un peu de contrôler comme ça donc il y a un problème derrière qui n'est peut-être pas tout à fait intéressant d'approximation diophantienne disons que dont je ne connais pas la réponse merci merci est-ce qu'il y a des questions ? je me demande beaucoup l'argument c'est un fait comme ça c'est l'argument de Siegel qui montre qu'il ne peut pas y avoir trop trop de compléments mais ces arguments sont justement connus pour ne pas être effectifs vous voyez si vous décontez par exemple vous n'avez pas fait le calcul deux exceptions vous ne pouvez pas les majorer là oui vous n'avez pas fait le calcul vous n'avez pas fait le calcul j'ai pas fait le calcul jusqu'au bout mais vous me dites si ça fait plus à cause de ça oui mais on en exclut deux donc je peux montrer que parmi j'ai l'impression que la taille des n'ont tout à fait mais ça nous démajorant sur la taille des n qui marchent puisqu'on en exclut au plus donc tu veux je suis bon c'est j'ai j'ai pas mené cette là question est-ce que l'argument ça a des conséquences pour la fonction de hacker veille has veille excusez-moi la fonction l deux trois donc donc il y a cette condition on passe à des le fait que ce soit géométrique on contrôle pas les traces du Frobenius directement on contrôle les traces sur une extension et du coup voilà c'est cette obstruction-là qui est vraiment construite dans la stratégie je vois pas du tout comment l'aborder autrement si tu prends trois courbes ton heuristique va dire que ça a l'air d'être des sommes de 1 sur P ça a l'air de diverger ouais tout à fait voilà ça me paraît c'est un point et est-ce qu'il y a quatre courbes tu peux tu s'attends ça ne marche pas à ma connaissance on connaît pas on peut prendre on connaît pas de variété abélienne qui a qu'un nombre fini de places super singulières de choses comme ça même en dimension très très grande or ce genre de considération pointe vers le fait que il ne devrait pas en avoir donc donc non c'est vraiment c'est quelque chose donc évidemment c'est un énoncé sur la théorie de l'intersection de certaines variétés de Shimura et il s'agit des variétés de Shimura où les sous-variétés spéciales sont des diviseurs c'est exactement ça la numérologie ça ne dit absolument rien sur des cas qui seraient couverts par les bonnes heuristiques mais qui n'auraient pas cette géométrie derrière je ne sais absolument rien c'est pas d'autres questions merci merci